Vous êtes l'Observateur, et voici où vous vivez. Ici, les possibilités sont infinies. Pendant des millénaires, vous avez regardé la Terre grandir et mûrir, dans l'attente de voir arriver les premiers habitants. Ils allaient devenir vos fidèles. Votre puissant regard donna l'inspiration au peuple. Ils commençèrent à construire et prospérer. Sous vos yeux éblouis, ils développèrent une civilisation. Vous étiez révérés par-dessus tout. Une gigantesque statue fut même érigée en votre honneur. Pendant un temps, vos fidèles furent heureux, mais cela ne pouvait pas durer, car malgré leurs bonnes intentions, ils manquaient cruellement de jugement. Sous vos yeux, leur civilisation connut tour à tour la guerre, la maladie, la famine et les attaques de Chinchilla. Alors, ce fut la révélation. Vos fidèles sont complètement abrutis. Vous ne pouviez pas vous contenter de les regarder sombrer. Il suffirait de pouvoir les atteindre pour les pousser discrètement dans la bonne direction. Alors, ils connaîtraient un meilleur sort. C'est évident. Mais comment faire pour guider une civilisation entière ? Pour atteindre cet objectif, il vous fallait des héros, des hommes et des femmes que les autres suivraient. Dels vos propres mains, ces héros allaient vous aider à forger un nouveau monde. Il suffisait d'attendre que les bonnes personnes se présentent. Ce jour est enfin arrivé. Un jeune seigneur voyage pour trouver un endroit où construire un grand royaume. Lui et ses alliés ont l'ambition dont vous avez besoin. Sous votre influence, ils donneront naissance à une nouvelle civilisation triomphante. Le royaume est prêt à être créé. Le peuple demande à être guidé. Son destin est entre vos mains. Lève-toi, observateur. L'histoire de ton royaume commence maintenant. Hey, hey, hey ! Bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo d'un Simpsom. Mais il n'a n'importe lesquels, vu que c'est les Simpsom médiéval. Alors, j'en avais parlé rapidement sur mon compte Instagram sur lequel je vous invite à me rejoindre. Si vous avez Instagram, c'est dans la description. Où, justement, je disais que j'avais très envie de reprendre ce jeu auquel je n'ai jamais vraiment joué. Puisque ce n'était pas un monde ouvert, un mode freewheel où on fait ce qu'on veut avec les Sims. Parce qu'il faut suivre des quêtes et compagnie. Mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas le relancer pour aussi pour la chaîne et pour moi découvrir ce jeu. Parce que je n'ai jamais vraiment joué aux Sims médiéval. En plus, j'adore tellement l'ambiance médiévale que, voilà, je lui donne maintenant une seconde chance. Et donc, et voici le let's play pour ce premier épisode. J'espère qu'en tout cas, il vous plaira. N'hésitez pas à me le dire. Donc, j'ai un peu déjà vu comment se déroule un peu la partie. Pour pouvoir avancer rapidement. Donc là, effectivement, il faut... Voilà, il faut créer une nouvelle partie. Nouveau départ. Enfin, 13, 13, 20 mois dans le royaume. Château, blessé mon nom. D'accord. En tout cas, on va devoir nommer notre royaume. Je hésite beaucoup entre soit être très sérieuse, soit être what the fuck. Ben, j'ai envie d'être what the fuck. Voilà. Alors, mon royaume s'appellera, il s'appellera, il s'appellera, Shabit. Je suis désolée pour les enfants qui me regardent, mais moi, je ne suis plus une enfant. Donc, je fais des gros mots et compagnie. Et je veux un traditionnel pour la décoration. On est parti, mon kiki. On va devoir créer aussi un souverain. Si je ne dis pas de connerie, réussite. C'est un mot de royaume. Plein de territoire. Il s'écite un souverain. Bienveillant, zélé et rustre. Angilbert, le Camus et Chlorent de Bissi. Qui est blagueuse, marchandeuse et insomniac. Non, nous, on va créer notre propre souverain. Qui sera donc une femelle. De type... Voilà. J'allais dire une horreur, mais je préfère ne pas le dire. Et, bah, je vous retrouve une fois que j'ai fini de créer ma petite cimette médiévale. Qui s'appellera... Shirley Reese. Bien, bien. De la famille Targaryen. Parce que je suis une fan de la famille Targaryen de Game of Thrones. Donc, forcément, elle va ressembler à la jolie Daenerys. Voilà, très bien. Très bien, on va te faire très mince. On va te faire très jeune. Et on va pas te faire trop... Trop. Tu seras de constitution à peu près potable. Et c'est surtout... Euh... Non. Non, si, c'est ça. C'est... C'est l'achetron. Voilà, je vous retrouve en tout cas une fois que j'aurai modifié Mademoiselle. Qu'elle sera un peu plus belle que ça. Parce que ça, puis en plus avec un pif, bonjour, je cherche du pétrole avec mon nez. Je vous retrouve donc juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà pour la création de notre souveraine. J'ai un peu galéré... Ah, et puis il y a là ces oreilles qui sortent du... Ça va pour être possible. Les oreilles, les oreilles, les oreilles. Attention, oreilles. Voilà. Que j'essaie de faire la moins laide possible, hein. Donc c'est un peu compliqué, j'avoue. C'est pas comme dans les Sims 4. On peut pas manier nous-mêmes directement sur le Sim. Il faut faire avec des machins. Je suis pas très très fan. Ensuite, il faut lui mettre des traits de caractère. Alors, je sais que j'ai déjà un peu regardé. Et j'avais donc décidé de mettre un chevaleresque. Je suis pas assez gentille aimable et adhère à la noble idée de l'amour courtois. C'est pas mal, ça aussi. Il y a plein de choses excitées. Malveillantes. Négliger, orpheline, optimiste. Ça, c'est tout à fait d'Anaise. Mais, comme c'est moi... Tiens, solitaire. Voilà. C'est un peu moi aussi, ça. Elle va être aventureuse. Elle va être éloquente. Et on est obligé de choisir un point faible. Qui sera... Donc... Ivrogne, ça me fait tellement rire. Mais bon. J'ai pas forcément envie de mettre Ivrogne. Non, non, science, misanthrope. Musanthrope, morose. Débauchée. Cruelle. Donc, elle est aventureuse et éloquente. Et pour la suite, ce sera... Insomniaque, c'est quoi, du coup ? Malheureusement, ça signifie qu'elles sont si fatiguées dans la journée qu'elles s'endorment parfois lorsqu'elles ne veulent pas. Chose compulsive. On pourrait mettre sanguinaire. Ou arrogante. Je vais mettre arrogante. Voilà pour notre châtelaine. Notre châtelaine. Sauvegarder. Oui. Sauvegarde du signe. Au moins, ça s'est fait. Et on est parti pour la suite. De l'aventure. Salle du trône. Très bien. Alors, j'ai ouvert le... J'ai ouvert le onglet quêtes. Qui est ici. Et ça me met premier pas. Expire dans deux quêtes. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas... Construire un royaume à partir de rien n'est pas une tâche aise. Quiconque relevait ce défi allait devoir se procurer des ressources, embaucher du personnel, contrôler la population en pleine croissance et chasser les criminels. Ok. Ils viendront ! Ok. La salle du trône est enfin terminée. Les graines d'un grand royaume étaient semées et bientôt une civilisation allait germer et s'étendre dans toutes les directions. A présent, il ne manquait plus qu'un souverain. Quelqu'un de sage et de puissant capable d'unir le peuple sous la bannière du royaume. Ok. Ah bah voilà ! Ça y est ! J'ai enfin trouvé et je suis enfin débloquée. Donc tout va bien. La salle du trône est enfin terminée. Les constructeurs ont travaillé dur et le résultat est super. Je dois me préparer pour rencontrer Armand, le grand constructeur. Un coup d'œil dans le miroir à l'étage devrait suffire. Donc nous allons y aller. Miroir, mon bon miroir. Il est là, miroir. C'est regarder. Ah ouais, franchement les meubles, alors elles montrent très très vite les étages, on est d'accord. Ah ah ! Alors j'aimerais... On ne peut pas. Eh, il manque le mode tab fonctionne, non ? Il ne fonctionne pas ici. D'accord. C'est pas ce que je voulais faire. Ça y est, tu t'es regardé dans le miroir, c'est bon ou pas ? Ah, je ne sais pas trop. On va devoir... Oui, PE. C'est fait, non ? Ah, c'est refaire une beauté ! Ah, mais je suis cruche, moi aussi. Tu vas te refaire une beauté. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, bien. Je ne savais pas si ça marchait, la capture d'écran. C'est un peu violent, quand même, le truc. Allez, attendez, je vais essayer de me diriger. On ne peut pas reculer, hein. Oh là là. C'est pas aussi souple que les Sims. C'est pas grave, on va... Ah, voilà, comme ça. Moi, je voulais l'avoir un peu mieux. Eh ouh ! Je veux l'avoir... Ah ! Ah ! Quoi ? Alors, votre jauge de concentration. Vous pouvez garder une concentration élevée en restant bien reposée et bien nourrie et en effectuant des interactions correspondant à votre trait de caractère. En plus d'améliorer vos performances lors des quêtes, une grande concentration vous donne plus de chances de réussir vos tâches et défis. Ok. Ça, c'est ma jauge de concentration. Les états d'esprit que vous pouvez voir ici influencent votre concentration. Vous obtiendrez ou supprimez des états d'esprit selon ce que vous faites. Pour garder votre concentration élevée, obtenez des états d'esprit positifs. Ce qui est logique. Évitez les états d'esprit négatifs et tenter de supprimer ceux qui apparaissent. Si vous voulez centrer la caméra sur votre sim, cliquez sur le bouton suivre mon sim. Ou tout simplement. La caméra suivra alors votre sim même lorsqu'il se déplace. Vous pouvez également faire un clic sur le portrait du sim dans le panneau quête. Ok. Ok. Mais moi je veux... Elle est de l'autre côté du miroir pour faire... Pour la regarder. Mais c'est chiant ! Il veut pas. Oh c'est violent hein ! Voilà ! Hein ? Quand même ! Faut que je pense à mes miniatures moi ! Qu'est-ce qu'il a lui ? Ah bah c'est lui ! Discuter du château ! Ah bah il est parti ! Ah bah il est là ! C'est à lui ! C'est à lui ! Alors il faut quoi ? Il faut... Discuter du château ! Ouven ! Ouven ! Ouven ! C'est ça ! C'est ça ! Le construire sera comment développer mon royaume ! Ok c'est ça ! Ok c'est ça ! La salle du trône est terminée, votre majesté ! Nous allons avoir besoin de voir... Nous allons avoir besoin de l'ascense pour commencer la construction du bois, de la pierre, du matériel suffisant. De temps en temps, j'aime mettre la main à la pâte. Je voudrais aller dans la forêt et ramasser le bois nécessaire. Vous devez marcher jusqu'à la forêt pour ramasser du bois. Vous pouvez partir une grande partie du royaume à l'extérieur de la salle du trône en passant pour votre caméra en mode œil de l'observateur. Utilisez le marqueur à l'endroit rond et jaune pour trouver la forêt. Si vous faites un clic droit sur le marqueur, à l'endroit, la caméra se trouve sur la forêt. Vous pouvez cliquer sur le sol dans la forêt et sélectionner « Allez ici » pour vous y rendre à pied. Vous trouvez également cliquer sur le marqueur « L'endroit » et sélectionner « Allez à cet endroit » Le message restera affiché à l'écran. Ouais, ok ! Non mais c'est... Oui, oui, d'accord. Allez à cet endroit. On est au P, c'est ça, et elle... Et elle, elle y va. Ouais, elle course ! Mais je m'en fiche. D'accord. Mais je veux pas savoir ! Oui, d'accord. Ok. Oulala ! Allez, l'aventure m'attend dans ces bois. Ces fleurs sauvages, elles sont particulièrement belles. Je devrais... En tête au collectif, on sait jamais si ça peut servir. D'accord. C'est joli, par contre, au niveau graphisme. Je trouve ça très joli. C'est beaucoup mieux que les Sims 3. Tu vas prendre des fleurs. Non. C'est joli, hein. Alors, j'ai réussi à récupérer deux fleurs sauvages et des graines. Je trouve toutes sortes de plantes dans ce royaume. Je pense que les sorciers, les médecins et les espions les utilisent pour préparer les médicaments et les potions. Tiens ! Une nouvelle victime dans ma forêt. Je ferais mieux de te donner à la bourse si tu tiens à la vie. Oh là là, elle ose défier la reine. Ma fidèle épée lui apprendra les bonnes manières. Donc là, du coup, c'est ça. Je dois provoquer Flaubert hors de là. D'accord. Souveraine. Elle ne peut pas être provoquée en duel. Tout simplement. Ah ! J'ai encore du mal avec la caméra. Ouah ! T'es belle ! Elle a tiré la langue ou c'est moi ? Tu te fais... Tu te fais laminer la tronche. Ouah ! Ouah ! Non, pour l'instant, celle qui gère en même temps est souveraine. Allez ! Défonce-le ! D'accord. Par contre, il ne crie pas quand ils se battent. Je ne sais pas, j'avais peut-être l'habitude de trop regarder des séries, mais... Eh ! Tu l'as bientôt fini, là ! Par contre, il n'arrête pas de te donner des coups. Ah ! Monif Shalig ! Yeah ! Victoire ! Les bandits peuvent menacer la paix à chapitre. Mais un chevalier ou un espion peut toujours intervenir. Maintenant, je peux ramasser mon bois en toute tranquillité. Ah, c'est vrai qu'elle est sanguinaire ! Alors, c'est quoi son état d'esprit ? Aveuglée par l'orgueil. Je suis la plus grande et la meilleure de tous. D'accord. Légère et gratineuse. Un petit boulot de rien du tout. J'ai eu pire. Pour sonner cette blessure, aller voir le médecin appliquer des baumes de soins. Fatigue musculaire. Mais en même temps, elle est victorieuse. Elle est herbriste. D'accord. Et elle est attirante. Ça va les chevilles, cocotte ? Maintenant, cet endroit... Trouver du bois dans la forêt. Trouver du bois dans la forêt. Trouver du bois. Vas-y, ma belle. Fais-toi plaisir. On va la suivre. Ah ! Je l'ai paumée. Elle est où ? Non, franchement, au niveau design, c'est joli. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que les Sims 3. En fait, c'est comme le jeu date de 2011, c'est un peu entre les deux. Entre les Sims 3 et les Sims 4. Et ça se voit, je trouve, la différence. Même l'eau et tout, c'est... C'est très mignon. Ah ! La forêt concentrait toujours un grand nombre d'aventures à découvrir. Le bois était désormais récupéré. Et on mettrait bientôt le royaume de prospérer. D'accord. Donc elle est revenue ? Non. Je sais pas où elle est. Mais elle comprend pas tout. Partir à l'aventure. Ah ! Là, voilà ! Bah alors cocotte ! Trouver du bois dans la forêt. Tu l'as trouvé ton bois ? Ce que tu fais ? Ah oui, c'est ça ! Faut qu'elle aille faire de la pierre. Elle est au cimetière. Elle est cet endroit. Oh ! C'est sympa. Il y a des morts. Ben, dépêche par contre, cocotte. Oula ! Ah ! Votre athlète, puis-je vous parler ? C'est à proprement, on travaille ici. Avec Eglante ! Elle s'appelle Eglante. Discuter des tombes. Mais elles sont pas encore mortes, hein ? Elle bouge ! Eh bien, votre athlète. Eh bien, votre athlète. Je me demandais si vous accepterez de construire une église dans le royaume. Il n'est pas convenable d'enterrer les gens sans une cérémonie jacobane ou pétérienne. Oh, pétérienne ! J'aime bien. Dites de ce nom. Merci, votre athlète. Une proposition intéressante. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour déterminer qu'elle va devoir construire. Ok. Et là, maintenant, ramasser la pierre dans la grotte. Ah, c'est là ? Ah, c'est là. D'accord. Ok, on va y aller. Je suis sûre qu'on peut pas la suivre non plus, ça fait comme Les Sims. Très. Discuter d'aventure et conforter entre les mots qui est faux. Faire un discours inspirant. Amical. Ah ouais, d'accord. Bon, alors, elle est encore aveuglée par l'orgueil pendant une heure. Elle est légère et gratinure pendant neuf heures. Et fatigue musculaire pendant une heure. Go. Ah, alors. Charleris ramassait des pierres en s'enfonçant dans l'interminable réseau de tunnels. Elle finit par descendre une paroi à pique surplombant un sombre gouffre. Une fois en bas, Charleris atténit le lac souterrain. Elle trébucha sur un petit coffre reposant dans une flaque. Donc, que devrait faire Charleris ? L'ouvrir. Prenez-vous d'ouvrir un coffre mystérieux situé dans une flaque dans les preneurs de la grotte ? Ne pas l'ouvrir, les coffres mystérieux qui se trouvent dans les endroits sombres et dangereux renferment souvent de mauvaises surprises. Il valait peut-être mieux le laisser tranquille pour s'enfoncer... Ouais, non, ouais... Attendez. Ça devrait suffire, non ? Je vais faire un son magasin. Rouvre recouvert, qu'elle trouvait une petite réconce en pièces mouillées à l'intérieur. Ceux-là... Ah, 125 simflouzes. C'est très bien, ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? La prochaine destination sur le magasin du village. Oui, excuse-moi, je... D'accord, on n'a pas le choix. Il existe un moyen pratique de trouver des endroits importants sur votre royaume. Cliquez sur Endroits et sélectionnez Chemin vers le village, pour que la caméra vous indique brièvement où se trouve le village. Ah ! D'accord. Zone de jugement. Cliquez sur Endroits et sélectionnez Chemin vers le village. Endroits. Chemin vers le village. Ah, c'est ça ? Donc ça, je peux fermer. Il y a toujours des choses intéressantes à rejoindre le chemin du village. Oh, il y a des bruits chelous ici, par contre. C'est une petite n'enfant ? Viens là, petite n'enfant. Mais... Mais c'est quoi ces Sims qui disparaissent ? Mais... Maintenant, les boutons de milieu... Quoi ? Maintenez les boutons de milieu et de droite de la souris et déplacez-la. Milieu et de droite de la souris. Pour faire un zoom, utilisez la molette de la souris. D'accord. Salut les gens ! Oh ! Trop fort. Trop fort. Ah ouais, c'est vrai que du coup on reprend le truc du... Du truc ouvert là, je sais pas quoi. Du monde ouvert. Je vais aller voir ce que le magasin... Le magasin du village a en stock. Elle est au magasin du village. Oui. Il est où ? Où es-tu, petit magasin ? C'est quoi ? Du coup c'est là ? Maga... Elle est au magasin du village. Mais il n'y a pas de magasin. C'est encore un délire où ils vont disparaître alors qu'il n'y a pas de bâtiment. Ah oui, d'accord. Ah ! Ok. Je peux acheter donc des choses. Objet. Equipement. Nourriture. Mais je vais acheter quoi ? J'ai besoin d'acheter quoi ? Attaque 1.6. Morteau, viande de volaille, grenouille. Rasade de sommeil. Bâton du maître des arbres. C'est ce que tu avais dans le bavillon là ? Aux druides et aux autres gardiens de la forêt. Fromage. Hummm. Elle m'a dit fromage. 26 boules quand même le fromage. Des graines. Bouteilles d'encre. Violon. Pomme. Je ne sais pas ce que je dois acheter mais je dois acheter la viande. Oh ! Le saumon il coûte cher. On va acheter une truite à la place. Pigeon. Armure. Oh, il y a des bruits. Belladone. Le nerf est exécuté par les espions du monde entier. Elle pousse les gens. Feuille de seigneur. Il y a des pierres. Après on a... Ah ! Il y a des pierres. Azurite. Semi-pierres précieuses. Elle est couramment utilisée pour la fabrication de bijoux, teintures, les alchimies. Balénière de balénier. Navé, oeuf. Baume de soins légers. Ah ! Pour soigner les blessures. Racine de fée. Mais il y a vachement de choses. Je vais prendre un baume. C'est un peu cher mais... Mousse de sang. Longue épée d'acier. Espadon. Lutte. Anguille. Étoile bleue. On peut devenir plus intelligent en grignotant cette plante. Épanaison et d'autres rougues. Et la fille donne comme la peste. Elle pousse pas, c'est qu'elle meurt bien. C'est con ! Marteau en fer. Carte pour aller à Gastronomie. Une carte nautique indiquant d'une erreur pour aller... Ouah ! 1500 ! Je les ai pas. Armure en plate. Malgré son poids, l'armure en plate. Raisin. Lutte magnifique. Viande d'ours. Viande de lapin. Lutte de paysan. Je sais pas trop ce que je dois acheter. Voilà. On verra ce que ça donne. Ok. Ah, une femme zelte aborda Charles Eris et fit une révérence. Votre venue m'a été annoncée. J'ai préparé en votre honneur deux cadeaux pour vous aider à bâtir votre royaume. Cependant, je ne vous donnerai que l'un d'entre eux. D'accord. Le cadeau qui vous reviendra dépendra de la réponse à la question suivante. Quels avantages comptez-vous apporter à Chabit ? J'aime trop ce nom de ville. Alors, sécurité. En bâtissant mon royaume, je privilégierai la sécurité de mon peuple et notre force offensive. Mon peuple et mon coeur. Pouvoir. La force féroce d'un royaume est extrêmement important. Le royaume sans pouvoir n'est pas un royaume. Baf. Si je réfléchis comme Dénérys, c'est la sécurité. Et puis c'est vrai qu'elle veut un peuple qui soit libre et qui soit... Donc je veux dire ça. Attends. La femme Fiancine doit être très bien, très bien son Altesse. Vous êtes sage en effet. Alors je vous offre le don d'endurance. L'armure de courage du monarque. Ce n'est pas la meilleure armure mais laissez-la symboliser vos objectifs. Tandis que vous intégrez Chabit à un grand royaume. A reçu l'armure de bravoure du souterrain. Cote de maille. Ah ! D'accord, c'est ce que j'ai sur moi. Longue épée, attaque 3, poids 5. Non aiguisée. Ma punaise. Défense 3, poids 3. Défense 4, poids 3. Ah oui, c'est un petit peu mieux. Équipé. Ah, j'aurais pu lui acheter une autre épée. Là, je ne suis pas très... Ok. D'accord. T'es où, cocotte ? Ah, elle est revenue. Ah, tu t'es rhabillée. Tu t'es rhabillée, ma belle. Tiens, on va faire un petit portrait. Ma reine ! Ma reine ! A l'aide ! C'est qui ? C'est là. Ouais, merde. Ah, c'est elle. Valentine Vaugan. Une femme m'a poussée dans la boue sur la place de la ville et m'a traitée de tous les noms. Cela ne devrait pas arriver à Chabit. Une brute dans mon royaume ? C'est impossible. Allez à cet endroit. Ok. On y est. Ça doit être elle. Je n'accepterai aucune brutalité à Chabit. Oh, elle a faim, cocotte ! Un souci de séjour au pilori devrait nécessiter à réfléchir davantage avant d'agir. C'est qui ? C'est elle ? Brasiche ? Chalope ? Attends, je dois faire quoi ? Souverain est envoyé au pilori. D'accord, souverain. Envoyé au pilori. Ah, c'était pour plaisanter qu'il est bon d'être reine. Chacun sa façon de régler les problèmes. Je me demande ce qu'un sorcier ou un médecin aurait fait de cette brute. T'as faim, cocotte. Tu peux pas manger ton fromage ? Non. On va peut-être rentrer ? Ok. Euh, attendez. Je vais aller rendre visite à la brute dans la zone de jugement. Aller à cet endroit. Oh la vache ! Jeter un oeuf, jeter une tomate ! Jeter un oeuf, jeter une tomate ! Putain, c'est quoi ça ? Oh ! D'accord. Ok ! Il y a l'air d'avoir une bestiole là-dedans, moi je veux pas y aller. Faut faire quoi du coup ? Lancer un oeuf sur Marie. D'accord, va lancer un oeuf. Allez, va lancer un oeuf qu'on rigole. Mais... Faut que je me réhabitue à la caméra... La caméra Sims 3. Tiens ! Et ça l'a fait rire en plus. Ah, qu'il est bon d'être reine ! Oh non. Bah ça a répondu à mon appel au secours, votre Altesse, pour vous exprimer à ma reconnaissance. Je vous jure, fidélité à partir d'aujourd'hui, je vais vous attendre à la salle du trône. Et alors maintenant, il faut faire quoi ? Retourner à la salle du trône. Aller à cet endroit. On va cocotte. On y va. Plus t'as faim. Alors, attendez, je me souviens. Quel beau monde ! Il dirait qu'il y a une nouvelle arrivée pendant mon absence. Je crois d'ailleurs que j'ai trouvé mon bonheur. Ah bon ? Sans fausse modestie, un barde chevronné ne se reconnaît pas seulement à la beauté de ses compositions musicales, mais aussi à la robustesse de son corps, dû à une longueur de travail acharnée. Très bien. Je suis marchand d'itinérante, je vous apporte des biens somptueux et des denrées délicieuses, mais venez me voir par vous-même. D'accord, je suis là. Ah, je suis là. Mais j'ai faim. Cliquez pour faire un choix. Premier pas. Je séduirai au Béron, le mystérieux séduisant barde, je courtiserai Cécile, la belle écante. Bah non, on va plutôt choisir un mec. Mais il faut qu'elle mange la cocotte. Cocotaine. Cocotine. Ah oui, appelez pour... Appelez pour... Non. What ? Les bardes ne m'ont jamais aimé. Heureusement que je l'ai cette fois-là. Oui, je suis à l'air et je vous apporte un manger immédiatement. Ah ouais, c'est bien. On me fait à bouffer et tout. Donc c'est lui qu'il faut que je... Ça demande un peu d'effort, mais ils adorent cette fleur. Améliorez votre relation avec Oberon. Je préférais Oberyn, moi, perso, mais en discutant avec lui lorsque votre relation sera là-dessus. Donnez la fleur. C'est trop drôle, ils sont en train de danser et tout, c'est trop mignon. Elle va crever de faim, là. Amicale. L'oril under the fleur. Par contre... Attendez, c'est là-haut peut-être. Yes. Non, c'est ça ? On mangeait ? Convier les autres repas. Le foyer au repas, ouais. AH ! On prendra ça. Ah bah non ! Ok. Elle y va manger toute seule. Ah bah, elle a raté le... Ouais, vas-y. Va manger. Très bien. Faire connaissance avec Valentina. Bah du coup, oui, c'est celle qu'on a sauvée. Par contre, ils n'ont pas de couvert. C'est dégueulasse. Par contre, le décor, je kiffe moi. Je trouve ça vraiment très beau. Ok. Tu discutes pas avec elle ? Ah, si, si. D'accord. Et je fais quoi avec mon poisson ? Toi, tu vas te mettre du baume d'accord. Du coup, elle va mieux. Ah bah d'accord. Donc on va descendre voir le mec. Il est en train de... D'accord. Il n'est pas très très beau, mais on fera ce qu'on pourra. Drôle ! Racontez une blague, faire un tour de passe-passe. Faire un tour de passe-passe. Amical. Il faut une meilleure relation, ouais, c'est ça. C'est renseigné sur les... Romantique. Accorder la faveur, louer les vertus, complémenter son physique et courtiser. C'est génial. Après, elle va bientôt aller se coucher parce qu'elle est un petit peu fatiguée, la cocotte. Ah, regardez les robes et tout. Bon, le seul problème, c'est que les Sims sont moches. C'est pas les Sims 4, mais au niveau des vêtements et des décors, je trouve ça magnifique. Je voudrais faire un Sims 4 médiéval. Je serais la première à l'acheter. Tu vas discuter des oeuvres artistiques. Très connu, ivrogne ! Avis d'une balade mange à mes parents. Mais quelle horreur. Mais j'ai pas envie de m'accoupler avec ce truc. Arrogant, il adore s'amuser. Elle, elle est chétive et zélé. Mon rose projère naturel. Marie, la brute locale. Ah, elle peut donner la fleur ! Flaubert, alors là, elle a des droits non de rien secret. Un enfant barbare. Je n'amènerai jamais une présence aussi dangereuse chez moi. Ah ! Ah, la fleur sauvage robuste et pourtant si délicate. Telles sont les vertus d'une grande compétence et d'une grande beauté. Ah, les premiers bourgeons de l'amour. J'ai hâte de voir à quoi ressemblent les prochains voyageurs qui vont arriver à Chabit. J'adore ce nom. Je pourrais peut-être même fonder une famille avec l'un d'entre eux. Mais où en étais-je ? Ah oui, je dois livrer mes ressources à Armand, le grand constructeur. Ouais, mais elle commence à être fatiguée, quoi, la cocotte. Il est pratiquement minuit. Quoi qu'il a l'air d'être dans le coin, là. Ouais, bah c'est ça. On va faire ça et après on va aller dodo. Et ce sera la fin de cet épisode, évidemment. Donc c'est devenu un ami. Un ami et pas lui. Oh, un beau cadeau ! Avec le lion des Lannister dessus. C'est parfait. Votre majesté, vous avez un bon moment de vous faire l'inventaire. Je m'assurais que nous avons toutes les ressources nécessaires pour construire votre beau chambre. Madame, effectivement, d'accord. J'ai un peu de temps libre. Je peux faire connaissance avec mes sujets, explorer mon royaume ou me détendre. Ou en tant que reine, je peux aussi m'atteler à mes nombreuses responsabilités quotidiennes. En fait, je peux faire une pause à tout moment de la quête et faire ce qui me plaît. Cela n'aura aucune conséquence tant que je garde ma concentration. Sauf si je passe toute une journée à ignorer ma quête. D'accord. Chaque jour à une certaine heure, votre film recevra jusqu'à deux responsabilités que vous pouvez voir ici. Placez le concert sur chaque responsabilité pour découvrir ce que vous devez faire. Si une responsabilité exige que vous allez à un endroit spécifique du royaume, un marqueur orange vous intégrer le labrador dans le grand. D'accord. Mes responsabilités quotidiennes ne sont pas liées à vos quêtes et vous n'avez pas besoin de les respecter pour continuer votre quête. Cependant, elles influencent votre concentration. Et en retour, votre concentration influence votre performance dans votre quête. Mais quelle est ma quête, déjà ? Prendre du temps pour vous. Ok. Elle va aller se coucher un peu parce qu'elle est fatiguée, cocottin. C'est qui toi ? Gardien de cochon. Mais euh... Mais... Déjà, accès. Attends, accès. Y'a que moi qui vais ici, toi mec ! Dégage ! Si toutes les pièces d'inutilement sont privées, ou si les pièces comportant des objets imposants sont privées, cela risque de gêner les affaires du royaume. Non, ça c'est ma chambre ! Ah, je suis pas une Lannister, moi je suis une Targaryen. Mettre dans l'inventaire. Et tu vas t'endormir, ma belle. Voilà. Oh, quelle horreur ! Et oui, y'a pas de tenue ! C'est pas nous qui gérons. Bon, bah voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode donc du... Oh, c'est beau ! C'est très très beau ! Donc, de ces Sims médiévales, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et que vous serez là pour la suite des aventures de Shirley, sa Targaryen, souveraine du royaume Shabit. Ça le fait vachement ! En tout cas, je vous embrasserai fort et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Allez, salut ! C'est parti ! C'est parti !